Salut ! Dans cette vidéo, je voudrais qu'on réponde à une question assez simple, qui est de savoir quelle est la vitesse d'un objet au moment d'un impact. Donc on va prendre par exemple une falaise, on a une falaise ici, ou un immeuble, ou tout ce que tu veux, qui a une hauteur, qui a une hauteur H, et on suppose que tu te trouves en haut de cette falaise, ou de cet immeuble, et que tu vas jeter un objet. Alors, pas toi bien sûr, parce que c'est assez dangereux, mais tu vas jeter, on va dire, un caillou. Un caillou que tu vas jeter avec une vitesse initiale de 0. C'est-à-dire que tu vas simplement, une vitesse initiale qui est égale au vecteur nul, tu vas simplement prendre l'objet, ouvrir ta main et le lâcher, et nous on va s'intéresser à la vitesse, ici, au moment de l'impact, la vitesse finale. Et alors la vitesse finale, elle va être orientée vers le bas, ici, et on veut connaître sa valeur. Donc, on va supposer, encore une fois, qu'on avait une atmosphère qui n'était pas résistante. C'est-à-dire qu'on va négliger la résistance de l'air. Donc, en gros, le calcul qu'on va faire, finalement, il va être vrai si jamais tu lâches un caillou sphérique assez dense. Mais, par exemple, si tu lâches un objet comme une plume, eh bien, la résistance de l'air, t'imagines bien une plume tomber, elle ne va pas tomber de façon rectiligne. Donc, on va considérer un objet petit et dense, type un caillou. Et on va voir, on va essayer de déterminer une formule qui va nous donner la valeur de la vitesse finale en fonction de la hauteur. Alors, la première chose qu'on sait, qu'on a déjà vu et revu dans les vidéos passées, c'est que le déplacement S, il est égal à la vitesse moyenne multipliée par une variation en temps. Multipliée par un temps. Donc, une variation en temps, ça veut dire, par exemple, t final moins t initial. D'accord ? On va dire qu'à un t initial, tu déclenches un chronomètre et t final, tu l'arrêtes. Eh bien, tu fais la différence entre les deux temps, les deux heures qu'il était et tu vas avoir une variation en temps. Et donc, on avait défini une vitesse moyenne puisque tu vois bien que l'objet ici part à une vitesse initiale nulle et termine au moment de l'impact au sol avec une vitesse finale qui n'est pas nulle. Et la vitesse augmente linéairement puisqu'on avait vu aussi qu'un objet en chute libre était soumis à la gravité. Il est soumis au champ d'attraction gravitationnelle. Donc, il subit une accélération, une accélération de la valeur de g. Une accélération égale à g, le champ gravitationnel ou l'accélération due à la gravité. Et on a g qui vaut 9,81 à peu près, on va dire 9,8 mètres par seconde au carré. Ok. Donc, à partir de maintenant, on va prendre les valeurs algébriques pour travailler sur cette formule. Donc, je rappelle que les valeurs algébriques, finalement, elles sont définies par rapport à un axe et un axe qui va être orienté. Donc, ici, je vais tracer un axe qui est orienté vers le haut, l'axe Z et on va avoir le vecteur unitaire K qui va diriger cet axe. Qui va diriger cet axe, c'est-à-dire qu'il va nous dire dans quel sens il va. Donc, là, en l'occurrence, il va vers le haut et l'origine de cet axe. Cet axe, il continue vers le bas. L'origine de cet axe est ici, au niveau du point de départ. Alors, le caillou, je l'ai mis un petit peu haut, mais on va considérer que, vraiment, c'est là le point de départ à partir du moment où l'objet commence à chuter. Donc, on a cet axe et on va prendre les valeurs algébriques, c'est-à-dire les projections des vecteurs sur l'axe. Et les projections du vecteur, c'est tout simplement la norme du vecteur, mais en regardant le sens, c'est-à-dire que si le vecteur est dans le même sens que le vecteur directeur, alors la valeur algébrique est positive. Et si le vecteur est dans le sens opposé du vecteur directeur, alors la valeur algébrique est négative. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour Vf, la vitesse finale, vu qu'elle est orientée vers le bas, on va avoir une valeur algébrique négative. Donc, on va repartir ici. On va prendre S, Z, pour dire que S indice Z, pour dire que c'est la valeur algébrique. Et d'ailleurs, S indice Z aussi va être négatif, puisque le vecteur déplacement, le vecteur déplacement à l'instant final, eh bien, qu'est-ce qu'il va être ? Ça va être tout simplement le vecteur qui relie le point initial au point final, et ça va être lui. D'accord ? Là, c'est le départ, là, c'est l'arrivée. Eh bien, ici, on a le vecteur S qui fait toute la distance parcourue, qui relie le point de départ au point d'arrivée. Donc, S, Z est égal à Vm, vitesse moyenne, multiplié par, alors, Vm, Z, multiplié par delta T. Et qu'est-ce qu'on avait vu aussi plusieurs vidéos auparavant ? C'est que Vm, alors, Vm, on va le prendre en vecteur, mais après, il suffira de faire la projection, c'est la même chose, est égal à vitesse initiale plus vitesse finale, divisé par 2, et ça, uniquement parce que l'accélération est constante. C'est le cas dans notre exercice, encore une fois, l'accélération est constante, donc on peut écrire ça. Et donc, on va prendre les valeurs algébriques de Vi et Vf, et on va le reporter ici, on va repartir d'ici. Donc, on a S, Z, qui est égal à Vi plus Vf divisé par 2, multiplié par, et alors là, on va essayer de transformer delta T, puisque delta T, on ne connaît pas, puisqu'on va considérer que dans le cas de ton lancé, tu es tout seul et tu n'as pas de chronomètre pour mesurer le temps de chute. Donc, on va prendre delta T, et on va dire que delta T, on va l'exprimer en fonction de l'accélération, et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, delta T, c'est une variation de vitesse divisé par une accélération. Et ça, ça vient du fait que l'accélération, c'est égal à une variation de vitesse divisé par une variation de temps, ou sur une variation de temps. Et donc, j'ai juste changé et fait une petite opération algébrique en changeant A et delta T pour obtenir que delta T égale delta V divisé par A. Donc, si on reporte là-dedans, eh bien, delta V, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est Vf moins Vi. Alors là, je vais rajouter le petit indice Z. Donc, multiplié par Vf de Z moins Vi de Z divisé par A, et là, encore une fois, c'est la valeur algébrique, donc A de Z. A de Z, d'ailleurs, c'est égal à moins 9,8. Je vais l'écrire ici. A de Z, c'est égal à moins 9,8 mètre par seconde au carré, puisque c'est orienté vers le bas, d'accord ? C'est orienté selon G, c'est égal à G, donc c'est orienté vers le bas, donc dans le sens opposé de notre vecteur directeur K. Alors, on va pouvoir déjà simplifier un peu notre expression en mettant que, eh bien, Vi, même si on prend le vecteur, ça va être la même chose pour la valeur algébrique, Vi, c'est égal à 0, d'accord ? La norme, c'est le vecteur nul, donc sa norme est nulle, et sa valeur algébrique est bien évidemment nulle aussi. Donc, on va simplifier un peu l'expression de SZ, et on va avoir VF de Z, multiplié par VF de Z, divisé par 2A. Donc, ça nous donne VFZ au carré, divisé par 2 fois A de Z. Et pour l'instant final, puisqu'on a pris la vitesse à l'instant final ici, eh bien, S, sa valeur algébrique, on la connaît finalement, S, c'est égal à moins H. Puisque S, ici, est orienté vers le bas, on a la norme de S qui est égale à H, mais on a la valeur algébrique de S qui est égale à moins H, puisque S est orienté vers le bas. Donc, là, on a VF de Z au carré sur 2A petit Z qui est égale à moins H. Donc, à partir de là, on va pouvoir réécrire cette opération et dire que, en multipliant des deux côtés par 2AZ, on a VF de Z qui est égale à, alors, au carré, qui est égale à moins H, multiplié par, et puisqu'on a remplacé S par sa valeur, on va remplacer AZ par sa valeur aussi, et AZ, c'est égal à moins 9,8. Donc, on a 2 fois moins 9,8, donc, multiplié par moins 9,8 fois 2, ça fait 19,6, donc, fois moins 19,6. Et, par chance, on a moins par moins qui fait plus, et on va pouvoir écrire que on a 19,6 multiplié par H. Et donc, pour obtenir maintenant la vitesse, eh bien, il va falloir élever les deux membres de notre équation à la racine. Donc, je descends un petit peu. Et, si je prends la racine carré de VFZ au carré, je vais avoir, donc, je vais élever à la racine ici, et ici aussi. Et j'ai donc deux solutions pour VFZ. J'ai soit 19,6 fois H à la racine carré, ou alors, moins racine carré de 19,6 multiplié par H. Puisque, si on élève ces deux expressions au carré, on va obtenir le résultat, c'est-à-dire 19,6 fois H. Et là, on va retourner à notre problème physique qui nous disait que, puisqu'on a un axe qui est orienté vers le haut, eh bien, la vitesse finale, en tout cas, le vecteur vitesse finale, il est orienté vers le bas. Et donc, sa valeur algébrique est négative. Sa projection sur l'axe Z est négative. Donc, on va choisir, eh bien, ça va nous permettre de choisir entre notre résultat mathématique qui ne nous donnait pas de solution exacte, qui nous donnait deux solutions, eh bien, on va choisir, grâce au fait que la vitesse est orientée vers le bas, eh bien, on va choisir la racine carrée multipliée par moins 1. Et donc, la vitesse VF de Z est égale à moins racine carrée de 19,6 fois H. Et maintenant, puisqu'on a cette expression, on peut s'amuser à calculer la vitesse finale pour, disons, quelques valeurs de H. Et donc, par exemple, si on fait le calcul avec H qui est égal à 5 mètres, eh bien, tu vas pouvoir obtenir directement la vitesse finale au sol. Et si on prend H qui est égal à 5 mètres, alors moi, je vais le faire de tête, donc on va dire qu'on va arrondir ça à 20. On va avoir 5 fois 20 qui vaut 100. Et racine carrée de 100, c'est égal à 10. Et donc, la vitesse finale pour H égale 5 mètres va être environ égale à moins 10 mètres par seconde. le moins vient uniquement du fait qu'on a la valeur algébrique. Bien sûr, une vitesse n'est jamais négative, mais une vitesse orientée sur un axe peut être négative puisque c'est tout simplement la valeur algébrique d'un vecteur. Donc, le moins nous indique que le vecteur pointe vers le bas. Donc, voilà, grâce à cette petite expression de la vitesse finale, tu vas pouvoir calculer pour n'importe quelle hauteur la vitesse finale au sol. Bien sûr, en n'oubliant pas à chaque fois qu'on a fait une hypothèse d'absence de résistance de l'air. Si on comptait la résistance de l'air, on verra plus tard certainement que le calcul est un tout petit peu plus compliqué, mais il est quand même possible. Donc, voilà, je dirais en conclusion que, ben là, cet exercice, il est relativement simple, mais qu'il a au moins le mérite d'illustrer que les résultats mathématiques, ils sont toujours à prendre avec le regard de la physique. Puisque quand on prend la racine carrée de cette valeur-là, le résultat mathématique nous donne deux solutions et c'est la physique qui va nous permettre de choisir entre ces deux solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.